Afrique des Libertés, je vous salue. Petit lundi musical, en compagnie de la Mama Afrika, Aïcha Kone. Mais, écoutez d'abord Wake Up Africa, je voudrais vous donner la traduction attitrée de la chanson de la diva Aïcha Kone pour le leader Asimi Goïta. Mais écoutez d'abord Wake Up Africa. Dédicace à vous tous mes amis, sur Facebook, Franklin Yamsi, Franklin Yamsi Wa Kameroun. Écoutons la Mama Afrika. Je vais donner tout à l'heure la traduction attitrée de son morceau à Asimi Goïta. Et un bref commentaire. En ce lundi, 10 octobre, journée symbolique, car nous comptons de 10 en 10. Un peu de musique pour l'Afrique des Libertés, avec la Mama Afrika. Aïcha Kone, ma grande soeur bien-aimée, béni sois-tu. Que toute l'Afrique danse avec la Mama Afrika. Afrique des Diaspora, écoutez la Mama Afrika. Je voulais partager un moment de dégustation musicale en ce début de semaine avec chacune et chacun d'entre vous. Cette émission sera rediffusée sur Franklin Yamsi YouTube tout à l'heure. Vous l'avez pour le moment en primeur spéciale sur Franklin Yamsi Facebook. dédicace à chacun et à chacun d'entre vous à travers le monde. Amis de l'Afrique des Libertés. Merci à toi, Mama Afrika. Ma grande soeur bien-aimée, Aïcha Kone. Merci à toi, Aïcha Kone. Nous rejouerons ce morceau tout à l'heure à la fin de cette courte émission. C'est une émission purement musicale. Je voulais partager avec vous mon humeur du soir. Rentrant de ma journée fort chargée, c'est avec bonheur que j'ai dégusté dans ma voiture les deux chansons qui ont marqué mes mois de septembre et d'octobre 2022. La chanson de la diva Aïcha Kone pour le leader malien Asimi Goïta. Et cette chanson extrêmement rythmée, envoûtante, « Wake up Africa », « Afrique, réveille-toi ». De la même immense artiste de l'Afrique ivoirienne, de l'Afrique africaine, de l'Afrique mondiale, Aïcha Kone. Mais ce jour est le 10 octobre et pour nous autres de l'Afrique des libertés, tous les 10 du mois, nous célébrons l'arrêt de la dynamique déstabilisatrice et nuisible de l'un des plus dangereux satrapes que l'Afrique ait jamais connu, celui qui est venu de Saint-Dou et ayant renié Saint-Dou, trouble la lagune ébriée et, bien sûr, trouble toute l'Afrique. Oui, depuis le 10 juillet, lui, il compte les mois de 10 en 10. Avec sa fameuse formule sans délai, il vérifie son impuissance. Il vérifie qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps ou on peut tromper une partie du temps tout le peuple, mais on ne peut pas tromper tout le temps tout le peuple. Oui, nous sommes le 10 octobre 2022. Cela va faire exactement trois mois que les mercenaires d'Alassane Raman Ouattara, envoyés en mission criminelle au Mali, ont été épinglés. Et depuis lors, ils ont été mis à la disposition de la justice malienne qui a tout le temps pour les juger, même si elle a besoin de 10 ans. Si les lois maliennes le permettent, elle les prendra, car ce sont des terroristes. En ce 10 octobre, nous célébrons l'impuissance de Didier Sandélai, celui-là qui bande ses muscles contre le peuple ivoirien, confisque les libertés des Ivoiriens, braque la Côte d'Ivoire, favorise la décapitation de nos enfants, organise la traque et l'exil des fils et filles de la Côte d'Ivoire, pille la Côte d'Ivoire avec son clan corrompu et qui se permet de donner des leçons de droit international à l'Afrique, alors même que toutes les décisions des cours africaines à son encontre n'ont jamais été respectées. Il a été condamné par 4 fois à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Il a dit que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples étaient nulles et de nul effet en Côte d'Ivoire. Voilà le violeur du droit international qui prétend imposer sa compréhension farfelue du droit international au grand peuple africain du Mali. Lorsque le 25 mars 2022, la Cour de justice de l'UMOA a condamné la CDAO et condamné la conférence des chefs d'Etat de la CDAO à la suite des sanctions illégales, inhumaines, des sanctions cruelles, illégitimes qu'ils avaient prises le 9 janvier 2022 à Accra pour asphyxier et tuer le peuple malien, Alassane Rahman Ouattara à la tête de la cohorte des chefs d'Etat vassaux a refusé d'exécuter la décision de la justice de l'UMOA car normalement depuis le 25 mars 2022, le fameux embargo illégal, illégitime et criminel devait être levé. Il a fallu que le Mali attende jusqu'au 3 juillet 2022 pour qu'Alassane Rahman Ouattara et sa smala de dictateur au petit pied, nickelé, accepte enfin ce que le droit avait dit depuis le 25 mars. C'est donc ce monsieur-là, méprisant envers le droit international sous-régional, énoncé par la Cour de justice de l'UMOA, méprisant envers le droit international continental, énoncé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basés à Arusha, méprisant même envers les jugements de la Cour pénale internationale instituée par l'Occident pour juger le reste du monde, c'est cet homme-là qui aujourd'hui veut se présenter face au peuple malien et au régime du Mali comme étant une victime. Et il veut présenter ses mercenaires aux faux passeports et aux armes de guerre lourdes et au regard hirsute comme étant des enfants de cœur, des innocents, des saintes n'y touches, alors même qu'ils étaient chargés du plus macabre des plans de la Ouattari. Donc, ce 10 octobre, nous célébrons la confirmation par trois de l'impuissance de Ouattara Draman. Les Ivoiriens et les Ivoiriens peuvent commencer à guérir de l'illusion qu'Alassane Draman Ouattara peut tout. S'il pouvait tout, son sans délai depuis le 10 juillet, on aurait vu ça le 10 août. S'il pouvait tout, son sans délai depuis le 10 août, on aurait vu ça le 10 septembre. Son sans délai, s'il le pouvait depuis le 10 septembre, on l'aurait vu le 10 octobre. Voici trois mois que les bandits, les mercenaires, les voyous, les nervis, les gugus. Les fesses matueuses, les visigotes de Ouattara sont au frais. Et la justice malienne a tout à fait raison de prendre tout son temps pour les juger. Et bien les juger, car le peuple malien veut qu'il soit sévèrement puni. Et la diplomatie malienne a exigé que M. Ouattara donne la garantie de remplir les trois conditions minimales d'un assainissement de ses relations avec le peuple et le gouvernement malien. S'il ne les remplit pas, le Mali a les moyens de nourrir ad vitam aeternam, au besoin pour une prison en perpétuité, les voyous de Ouattara. Je répète une seconde fois, si Alassane Draman Ouattara ne veut pas satisfaire aux exigences élémentaires de la négociation diplomatique, le Mali a tout à fait les moyens de nourrir jusqu'à la fin de leur jour en prison en perpétuité, les 46 voyous de Ouattara. Et puis une troisième fois encore, si Alassane Ouattara ne veut pas remplir les trois conditions que le Mali lui a posées le 28 juillet 2022 à Lomé au Togo, à savoir reconnaître la faute du gouvernement fantoche de Côte d'Ivoire envers le Mali. Deuxièmement, donner des garanties sur les dossiers fâcheux qui opposent le régime fantoche de Côte d'Ivoire au peuple malien. Troisièmement, donner toutes les garanties de ne plus se mêler à la violation de la souveraineté du Mali. Si Alassane Ouattara ne veut remplir aucune de ces trois conditions, le Mali qui a le plus grand cheptel d'Afrique de l'Ouest a tout à fait les moyens de nourrir jusqu'à la fin de leur jour dans le cadre d'une bonne condamnation à perpétuité, les caracis gugus. Et on n'en parlera plus bientôt, car de toutes les façons, en ce mois d'octobre, la priorité du Mali, c'est de s'occuper de sa sécurité, c'est de servir son peuple, c'est de défendre ses droits le 18 octobre prochain devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà les priorités de ce grand pays dont le président Assimi Goïta nous a dit qu'il a trois objectifs, trois principes. Un, le respect de sa souveraineté, c'est non négociable. Deux, le respect de ses choix de partenariat stratégique. Et puis trois, la défense de ses intérêts vitaux. Le président Assimi Goïta dit « Si tu marches, tu marches, tu marches. » Et puis tu marches sur l'une de ces trois choses du Mali-là, tu auras affaire à tout le peuple malien, tu auras affaire à tout le gouvernement malien, tu auras affaire à toute l'armée malienne, tu auras affaire à tous les Maliens du monde, tu auras affaire à tous les Africains qui sont devenus des Maliens d'adoption, tu auras affaire à toute l'Afrique des libertés. Et tu auras affaire, bien sûr, au Tout-Puissant, créateur des êtres et à tous nos ancêtres angélisés qui sont fiers de ce qui se fait aujourd'hui au Mali. Voilà. Il était important que ce 10 octobre, nous rappelions cela, mais que nous le rappelions en musique, car la musique est un langage subtil qui touche plus facilement les cœurs que les phrases. La musique est un langage profond qui permet d'ailleurs des changements invisibles, mais non moins concrets, parce que la musique est la production des sons qui plaisent à l'âme. Oui. Maintenant, je voudrais vous faire écouter la chanson de la diva Aïcha Kone pour le président Asimi Goïta. Et je vais ensuite vous donner la traduction fidèle de cette chanson pour que vous compreniez les mots de cette chanson, car beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ne parlaient pas Bambara, ne parlaient pas Djoula, et risquaient d'avoir loupé la teneur et la saveur de cette chanson. Cette chanson est un message adressé à toute l'Afrique. C'est un message adressé à tous les satrapes reptiliens, à tous ces voyous qui, soi-disant présidents africains, sont en réalité au service du malheur de l'Afrique. Voilà pourquoi je trouve important, en ce lundi, de mettre à votre disposition la traduction la plus fidèle possible de cette chanson. La traduction la plus fidèle possible de cette chanson. Écoutez, d'abord la chanson. Écoutez, la maman Afrique. Je vais vous donner une traduction de toutes les phrases de la parole, de toutes les phrases de la chanson, et un bref commentaire. Écoutez-moi ça bien. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Sous-titrage MFP. 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 ... 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